Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder le guide minimum de survie en Swift qui vous permettra d'écrire votre première application. Petit historique, Swift est un langage extrêmement récent, il a été conçu à partir de 2010 mais en grand secret comme tout ce que fait Apple et il a été lancé en fanfare le 2 juin 2014 à la WWDC qui est la conférence annuelle des développeurs d'Apple. En fait, le 9 septembre de la même année, on avait une version 1 qui était stabilisée et depuis il y a des mises à jour régulières, il y a la version 2 en septembre 2015 avec énormément de modifications entre la version 1 et la version 2 et puis plus récemment une version 3 qui est sortie en septembre 2016 après avoir été évidemment annoncée sous des versions bêta qui elle-même ajoute aussi encore un certain nombre d'éléments du langage. Ce qui est intéressant c'est qu'Apple dit qu'il a attendu le retour des utilisateurs, ce qui est très bien, mais ce qui se traduit aussi, c'est un effet de bord, par le fait que les gens qui ont développé dès le début en iOS avec Swift ont beaucoup souffert des nombreuses évolutions du langage, même si, Dieu merci, l'environnement aide beaucoup puisqu'il assure la rétrocompatibilité et il explique ce qu'il faut modifier quand on passe d'une version à une autre. Nous aborderons, comme pour Objectif C, les principes du langage, quelques éléments principaux de syntaxe, on parlera des chaînes de caractères puisqu'on en a immédiatement besoin. Donc pour ce qui est des principes, en fait Swift suit une tendance qui est lourde, qu'on observe également chez Java, mais aussi depuis l'autre côté dans un langage comme OCaml, où on va unifier les aspects à la fois fonctionnels et objets au sein d'un même langage. L'idée c'est aussi d'intégrer un certain nombre de dernières techniques de compilation et de faire un langage facile, compact à écrire, avec pas mal de choses qui sont implicites, beaucoup de choses sont déduites des expressions que l'on a. La question c'est, effectivement c'est agréable parce qu'on n'a pas déclaré les choses 50 000 fois, mais est-ce que ce sera lisible ? On verra à terme. Et c'est un langage qui est fortement typé et qui utilise un mode de typage qui est plutôt celui du fonctionnel que de l'objet par ce qu'on appelle inférence de type. Je rajouterai qu'Apple disait que le langage était moderne, mais on va laisser de côté cet aspect purement commercial de la dialectique d'Apple là-dessus. Il s'inspire d'Objectif C, mais il attaque directement cet un mécanisme. Par exemple, en Objectif C, il reste possible de désactiver Arc, tandis qu'en Swift, c'est devenu complètement impossible. Et bien évidemment, il s'appuie sur les mêmes bibliothèques, c'est-à-dire que les API sont les mêmes. Elles sont exportées avec une interface en Swift et avec une interface en Objectif C. Et pour être franc, c'est assez bien fait, c'est-à-dire que si on regarde l'interface Swift, on peut facilement en déduire l'interface en Objectif C et inversement. En Swift, tout est classe. Donc en Objectif C, on a pu écrire des morceaux d'Objectif C sans avoir à les insérer dans une classe. Mais en Swift, on est obligé de parler un tout petit peu de classe, mais on reviendra dessus, puisqu'une semaine sera dédiée à Swift. Donc là, je prends ici un exemple où on est beaucoup plus proche, pour ceux qui font du Java, de ce que l'on a dans un langage objet, qui sont plus classiques, avec ici les attributs. Donc quand la variable est statique, elle est partagée par toutes les instances, avec des méthodes. Et puis ici, on a des méthodes statiques. On trouve la même chose en Java. Et puis des méthodes de classe. Alors pour être franc, j'ai du mal, au stade où je tourne, à faire la différence entre ces deux catégories de méthodes, sachant que dans les deux cas, ça correspondrait en Objectif C à ce que j'appelle des méthodes de classe, puisque vous ne les invoquez pas sur des objets, mais sur des classes. On va évidemment revenir sur les classes plus tard. Là, je vous donne vraiment le minimum. Vous observez quand même quelques éléments intéressants dans la syntaxe. Plus de points-virgules. Voilà. Et par exemple, vous voyez que je n'ai pas déclaré les variables compte et escompte. Je vais simplement dire que c'est égal à zéro. Comme j'ai spécifié que zéro, zéro, c'est une expression de type entier, probablement un double. Et dans ce cas-là, lui, il en déduit que compte et escompte sont des entiers. Et ça veut dire qu'il va bien évidemment attendre cela. Il pourra faire une cohérence là. Ici, j'incrémente compte de n unités, n étant passé en paramètres. Bien évidemment, il faut que le type soit compatible. Sinon, j'aurai un message d'insulte. Les appels de méthode, donc je reprends mon exemple avant, mais les appels de méthode sont archi-classiques. Sauf qu'on prend la notation classique du mot d'objet. Donc ici, c'est une notation pointée. Le nom de l'instance ajoute. Ajoute, donc j'ajoute 2 à mon compte. Vous voyez que ici, la méthode Hard Reset est une méthode statique. Et donc, ce sera le cas avec Oulala, vous le trouvez ici aussi. Eh bien, ce sont des méthodes qu'il va falloir que j'invoque via le nom de leur classe. À part cela, il n'y a pas grand-chose de changé. C'est extrêmement habituel pour un langage objet. Regardons maintenant quelques éléments utiles. Par exemple, la génération d'une trace sur la console. On a une instruction print qui prend deux paramètres. Un qui est optionnel. Le premier, c'est une chaîne de caractère. Et puis, un terminateur. Alors, le terminateur, eh bien, va être par défaut un retour chariot. Mais ici, vous voyez que je peux le changer. Donc là, je mets un terminateur. Là, je mets rien. Et là, je mets rien. Et donc, vous voyez que les affichages ici, ça va être Toto et Content et Titi. Et comme je l'affichais que Toto et, mais que j'ai dit que le terminateur, c'était Compte en espace, eh bien, il va m'insérer Compte en espace avant la suite de mon message. Bien évidemment, à l'intérieur de tout cela, je peux gérer différents types de substitutions. Mais on va les voir un tout petit peu plus loin. Les chaînes de caractère. Alors, on a un type string qui existe. Mais là aussi, tout est typiquement. Dynamiquement, donc, tout se déduit. Et à l'image de NSString en objectif C, eh bien, on a un support complet d'unicode. Et évidemment, on a aussi deux modes. Mais ça, ce n'est pas simplement lié aux chaînes de caractère. C'est lié à toutes les variables. On aura l'absolu de dire, attention, cette variable, je n'y touche pas. Ou cette variable, j'y touche. On ne va pas passer par deux types, deux classes différentes, comme dans l'objectif C. On va simplement le spécifier dans la déclaration de la variable. Lorsque vous déclarez une variable avec le mot-clé lettre, elle est immuable. Lorsque vous la déclarez avec le mot-clé var, elle est variable. Donc ici, vous voyez que je peux mettre n'importe quel type de caractère, à commencer par du chinois. Donc, je vous rappelle, quand C, on avait l'échelle de caractère délimitée par des guillemets, par un at suivi d'une paire de guillemets pour l'objectif C. Eh bien, ici, on revient à une notation à la C de ce côté-là. La manipulation du chinois de caractère est assez simple. Donc, vous avez le plus ici qui fait la concatenation. Donc, ça, ça donnera il fait beau. Ici, je reprends le même exemple de la séquence objectif C. Ça vaut le coup de les regarder côte-à-côte ou de regarder les transparents côte-à-côte puisqu'ils sont disponibles au format électronique. Et là, vous avez ici un joli exemple de substitution. Donc là, j'ai séparé avec des virgules parce que j'avais un problème de taille de caractère. Et ici, vous voyez qu'en fait, il va transformer le résultat-là. Donc, vous mettez backslash et entre parenthèses. Et il va essayer de le transformer en la version chaîne de caractère. Donc, en fait, ça ne se fait pas par magie. Vous avez une méthode qui permet de faire cela et que vous pouvez d'ailleurs surcharger pour avoir la façon de penser les choses que vous voulez. Là, ici, implicitement, ce sera la méthode pour les entiers. Voilà. Donc, on a encore toujours la même manière de procéder. Pour le reste, je vous recommande le Fantastic Manual. Comme d'habitude, il faut absolument aller le regarder. Et en plus, tous les pointeurs sont définis à partir de la page compagnon de cette vidéo. Eh bien, que dire de plus ? Vous disposez des bases minimales pour écrire votre première application en Swift. et l'exécuter. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada